yo les gars c'est matt nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur dofus aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière les amis comme vous pouvez le constater on est sur le yop du coup matt mpec aujourd'hui on va un petit peu parler de nouveautés de la mise à jour qui va arriver fin d'année une très grosse mise à jour qui concerne le pvp notamment les gars donc on va un petit peu voir les divers points bien évidemment il y aura aussi des games je me suis un point on va parler un petit peu des nouveautés coliseum pvp enfin de la nouvelle match qui arrive fin d'année un autre point on va quand même se faire des petites games sur le yop vu qu'on a une petite cote à monter sur le yop on va essayer de trahir tout ça en même temps en même temps de dévoiler un petit peu les nouveautés pour ceux qui ne seraient pas encore au courant avant que la vidéo commence les gars je compte sur vous pour mettre un maximum de like ça me fera extrêmement plaisir vous savez qu'il ya rien de plus gratifiant du coup je compte sur vous voilà n'hésitez pas à bombarder la barre de like du coup les amis en ce qui concerne la nouvelle match 2.70 qui arrive à la fin de l'année donc environ décembre un théoriquement parlant j'ai fait un petit papier je notais un petit peu tous les gros gros points entre guillemets on verra les plus importants ensemble en détail donc déjà premièrement premier point l'ajout d'un nouveau dofus ensuite on aura l'ajout des podium inter serveurs pour le top cote de chaque catégorie donc 1v1 2v2 et 3v3 donc en gros tu auras une map ou tu auras genre une statue entre guillemets de ton perso et ça va riser à chaque saison bien entendu et donc vox il y aura la catégorie 1v1 2v2 et 3vs3 quoi imaginez la dinguerie les gars tu as ta statue sur la map et genre c'est donc c'est un podium inter serveur donc c'est donc c'est inter serveur comme le mot l'indique en tout cas grosse dinguerie donc si tu es sur le podium top ladder tu auras ta petite statue sur la map de ton personnage aussi le gain de colis et ton va être va être modifié les amis donc parce qu'avant quand tu avais moins de cotes et beaucoup de cotes genre je sais que moi quand il ya deux ans j'avais mes 5000 cotes à peu près je gagnais environ 210 colis et ton si je dis pas de bêtises tandis que là actuellement je suis à 4500 et j'en gagne quasiment 170 sur la différence est vraiment minime alors que là la cote est vraiment différente à mort genre pour avoir 4500 de cotes et 5000 de cotes il ya une grosse 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 différence du coup là ce qu'ils ont fait c'est que le gain de colis et ton sera modifié donc plus t'auras de cotes même plus t'auras de colis et ton donc ça va être plus utile de vraiment tryhard de l'adr en gros si vous voulez là je sais pas combien à combien ils vont le mettre mais genre en tout cas si tu auras si tu as environ les 4800 de cotes aura plus que 200 colis et ton c'est clair et net et je crois qu'ils vont mettre vraiment beaucoup plus genre pour vraiment faire un maximum de gains si je dis pas de bêtises d'après d'après mes sources les gars aussi on aura un mode tactique beaucoup plus beau parce que là vous savez que notre mode tactique actuelle quand on est en pvp en avait un par exemple tu mets le mode tactique tu as une map toute dégueulasse alors que si tu enlèves le mode tactique tu as une map tellement belle et genre en plus on peut pas leur reprocher ça en cas c'est qu'ils font des esprits de map comme ça tellement belle genre c'est tellement beau et les dessins sont tellement beaux de la map et nous on vient avec ton mode tactique mais on est obligé de le mettre parce que sinon on n'arrive pas à s'en sortir avec les lignes de vue c'est beaucoup trop compliqué là ils ont fait un petit peu une refonte des modes tactique ça va être beaucoup plus beau genre quand tu mettra le mode tactique tu auras l'esprit de la map toujours mais tout en voyant clair sur les lignes de vue les obstacles etc etc donc ça c'est un gros franchement ça c'est un gros point positif parce que je trouve ça vraiment et même quand on nous en tant que quand on fait les vidéos sur youtube dofus tu mets le mode tactique tu as un fond tout dégueulasse c'est un petit peu dommage là moi tu auras un plus beau fond enfin c'est quand même beaucoup mieux je trouve donc voilà un beau point ensuite les amis on aura l'ajout de sept nouveaux montilliers ça c'est aussi une dinguerie donc en pvp ça va aussi jouer sept nouveaux montilliers je crois qu'il y aura aussi un montillier qui va donner des je crois 15% de crit plus encore des stats enfin ça risque d'être une belle 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 dinguerie ce truc donc c'est cool sept nouveaux montilliers ça fait quand même plaisir donc forcément ça va aussi impacter le pvp l'ajout des sept nouveaux montilliers vu que tu utilises les montilliers aussi en pvp ça s'utilise un petit peu moins que les familiers que les dd mais ça s'utilise aussi pas mal et donc là à voir ce qu'ils vont nous sortir comme nouveau type et ensuite les amis dernier gros points il ya un gros nerf prix tech qui arrive parce que là on savait que les prix tech 1 ça râlait ça va les mois le premier je râlais aussi les prix texte quand même quelque chose que j'ai pas dire 100% des personnes utilisent mais 95% facile de la commu pvp utilisent le prix tech en tout cas on a contraint en 3v3 je parle pas trop parce que je sais pas trop mais je crois qu'en 3v3 ça se utilise aussi peut-être je ne sais pas mais en tout cas on a contraint c'était la catastrophe donc on aura un gros nerf sur le prix tech et ça c'est plutôt cool donc ça fait plaisir bon je crois que le prix tech a déjà un petit peu chuté niveau prix vu que le nerf prix tech a été annoncé tout simplement et les amis aussi le gros point que je voulais aborder avec vous c'est le coliseum en 2 vs 2 qui va être implanté dans le jeu du coup fin d'année donc pour la mage 2 points 70 donc oui vous avez très bien entendu les gars le coliseum 2 vs 2 va enfin exister après toutes ces années d'attente entre guillemets on aura donc du 1v1 du 2v2 et donc du 3 versus 3 je pense que le colis 2v2 je vais taper dedans parce que c'est un truc vraiment ça m'intéresse de fou et aussi petite parenthèse encore c'est que maintenant les les l 200 seront à part donc tu auras plus de chance de croiser un level 200 avec 1 199 sachant que là alors où je vous parle c'est toujours comme ça une fois que la mage 2 points 70 donc sera sorti les deux sens seront avec les 200 et le reste le reste ça se démerde quand même en tout cas les deux sens seront à part parce que bon les stuff il y avait trop grosse différence de stuff enlève un stuff level 200 par rapport à un stuff 199 l'écart est beaucoup trop gros donc ils ont bien fait de faire ça je pense parce que voilà 199 a très rarement de la chance de gagner contre un 200 tandis qu'un 200 à toutes ses chances de gagner contre 1 199 quoi et les amis je voulais aussi revenir aussi par rapport au nerf sur le yop donc il y aura un petit up nerf des sorts yop et aussi de plein d'autres classes mais moi je vais m'attarder seulement sur le yop aujourd'hui avec vous donc d'après ce que j'ai retenu les amis ça on aura un nerf duel donc le duel au lieu de passer donc à 3 pa il passera à 4 pa ça permet un petit peu de foirer quelques combos et tout parce que c'est vrai que 3 pa c'était quand même peu après nous en tant que top ça nous allait tu vois mais bon ça passe à 4 pa voilà c'est comme ça ce que j'ai retenu la tumulte qui passe maintenant à 0 pa donc ça tu peux la faire sur toi même et taper toutes les entités autour de toi grosso modo ensuite l'épée diop qui passe en paix aux modifiables le tanné et épée aux modifiables question ils ont dit de coller avec pour sa colle avec le coup pire et qui est aussi en paix aux modifiables quoi donc tu auras aussi la voix terre et air avec un sort en paix aux modifiables donc épée diop et est année du coup quoi le stratège job si je dis pas de bêtises quand il meurt il renvoie il renverra des dégâts aussi ça c'est plutôt pas mal ensuite les gars on aura la voix haut qui pourra qui aura un sort qui érode parce qu'avant la voix hausse est la seule voix qui n'avait pas de sort d'érosion qui tapait donc là on aura un sort qui tapera haut et qui pourra éroder en même temps comme la pression ou l'épée destructrice ou encore la voix air j'ai plus le nom en tête mais le sort air là qui tape à travers les murs vous captez de quoi je parle on aura aussi les gars la détermination ils vont enlever la réduction dégâts en fait à la place de ça mettre du shield je crois c'est 800 kg un truc comme ça donc tu auras plus de réduction de dégâts dessus mais tu auras 800 kg donc franchement je trouve ça beaucoup mieux a eu aussi les cas gros 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 changement maintenant avec la précipitation tu pourras utiliser ton cac genre avant quand tu faisais précipitation tu pouvais plus utiliser le cac et ni la colère de yop maintenant les gars tu peux précis utiliser ton cac et ou la colère de yop ça c'est une grosse dinguerie parce que du coup genre la coco c'est c'est beaucoup de pa donc si tu peux précis avant de taper avec la coco c'est énorme et même précis et pouvoir encore faire un coup de corps à corps c'est juste une scène donc je trouve ça vraiment cool là le mode l'apprécié a vraiment été bien bien up et ça c'est un bon point pour pour nous les yop du coup avait aussi la colère de yop est passé du coup en coup de pa donc c'était cette pa s'est passé à 8 pa maintenant après on peut rien dire vu que tu peux précis et ensuite coco ça permet quand même de faire pas mal de strats enfin voilà je pense au bon coco etc donc elle passe à 8 pa certes c'est énorme mais voilà si tu peux l'utiliser sous la précipitation pourquoi pas j'ai envie de dire du coup voilà pour les sors yop les gars je vous ai dit grosso modo un petit peu toutes les modifications qu'il va y avoir bon serge abrégé je voulais pas faire trop long vu que il ya des games qui vont encore arriver juste après ça donc du coup je vous souhaite un excellent visionnage les amis ok les gars nous sommes partis contre un gzellor en face de nous je pense que j'ai utilisé le mode feu jah 12 pa qui m'a l'air pas mal on va juste mettre aussi un petit ça veut bien le voici le voilà ça c'est un stuff aussi les âges je vous ai jamais montré c'est un mode du coup de 12 pa feu je vais jouer en cougnard et je pense qu'on va quand même utiliser un petit prix tech parce que gzellor qui disait l'ordi on va se faire éclater du coup petit prix tech des familles qui fait plaisir et je me tâte à enlever l'apprécier mais détermination en vrai j'ai déjà 12 pa de base je me dis ouais après l'intervalle de relance qui est de 3 c'est un petit peu relou mais c'est pas grave et je vais friction coup pour coup non coup pour coup on se met prêt let's go du coup ah oui il a réussi à avoir l'initiative malgré le coup ni à rien on peut lui dire bonjour quand même c'est de parler français 4300 pdb la 18% de résistance feu le frérot et du coup c'est à lui de jouer il a un petit scintillant va falloir notifié notifié ça et let's go du couloir ce qu'on peut faire que zéro c'est toujours délicat franchement quand je joue le cra et que je crois un gzellor je suis content mais quand j'ai lyope et que je crois un gzell c'est c'est vraiment du 50 50 est ce que je charge vraiment la destin moi j'ai quand même je vais faire ça pour cette épée là bas après donc je réfléchis parce que faudrait pas qu'il arrive à m'avoir non plus trop facilement je vais avancer vers là vers là je vais m'endurance un petit coup je vais rester là on passe tour ah t'as vu les modifiants ça a l'air cool yep là franchement les modifiants il ya aussi des modifs qui vont être faites sur le yop les gars comme par exemple sur l'essoriop tout simplement à ce qui paraît je croyais à la coco la coco qui va passer à 8 p a sauf qu'on pourra faire un la coco malgré le là comment tu appelles ça attendez les gars je me concentre du sur un game là j'arrive pas à faire deux choses en même temps il fait mal quand même ok mais des patates et là le problème c'est qu'il va se rebarrer du point de la map super 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 c'est pas grave on va faire autrement je vais juste me boost et je reste au milieu de la map tac tac moins 2 pm nickel je me cale genre là ok ouais donc on pourra faire précipitation et encore utiliser utiliser la coco alors qu'avant on pouvait pas une fois qu'on avait fait précipitation je crois y aura un sort haut qui va aussi éroder il y aura pas mal de nouveautés ça va plus être un up qu'un nerf en tout cas sur le yop donc ça c'est relativement cool franchement je suis content bon cette game on va tout de même essayer de la win parce que je garantis rien là mais c'est une galère ok il se tp là bas ça ça peut être moins 1400 encore 1500 ok 1 2 3 4 5 6 je vais me caler là là j'ai commencé à le taper délicatement le frérot un bon j'ai ma ma destin mais je vais pas utiliser ça rien je vais juste mettre un maximum de pression je vais taper moins 700 si déjà j'ai la zone là je peux j'en profite moins 800 ok nickel est ce que je propose une petite vita non une petite détermination un truc comme ça détermination ça va faire plus de temps je pense ok détermination on passe tour et je crois détermination si ça fera plus ces effets là ça donnera du shield je crois si je dis pas de bêtise aussi les gars normalement non ça va être cool ça va être un petit peu nouvelle mise à jour sur le yop et sur le colis en lui-même donc c'est cool j'ai hâte d'être fin d'année à voir ce que ça va donner honnêtement il fait mal hein le frérot moi je vais essayer de mettre un bon petit tour et de le duel à la fin je garantis rien je garantis rien les gars ok mais une petite synchro ici une baby synchro je vais pas réussir à le duel par contre non je vais pas y arriver mais c'est pas trop grave ce que je vais 1 2 3 je réfléchis les gars l'âme 2 je pourrais au pire bon au pire des cas je vais me caler là c'est pas grave j'ai juste tempête ok tempête ah oui j'ai pas m'apprécié c'est vrai il a 900 je vais faire ça je vais tenter de le tuer je pense que ça passe gg ouais nickel ouah game assez rapide aussi pour le coup et 4 minutes du coup de game du coup bien joué à toi frérot alors ce stuff là que je viens d'utiliser était franchement pas mal je vais pas vous le montrer durant cette vidéo là c'est un petit je laisse le suspense je vous montrerai les gars prochainement mais c'est un stuff qui déboîte de de fou malade est ce que je vous propose de la se construire une prochaine game vu qu'elle a été assez rapide celle ci du coup à tout de suite les amis nous sommes partis pour cette seconde game contre un sacré heure du coup je me tente à mettre le mot de terre s'rambad ou alors le mode feu jah je sais pas vas-y on aime les risques on met le mode feu jah les gars je vais laisser tel quel j'ai joué coup pour coup tac 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 on se met prêt et du coup attend attend c'est pas le bon mode non le mode feu jah 12p autant pour moi voilà là on est bon ça va se mettre prêt tout seul du coup et c'est parti on va check les rêves j'espère qu'il n'y a pas trop de rêves ça va 29% de résistance feu j'ai bien fait un peu de pas mettre le mode terre du coup avec les 50% qu'il possède le frérot là du coup on va être parti je vais changer la destin illico presto canal combat ah c'est un petit abonné du coup dédicace à toi frérot ça fait plaisir attend vu que ça sacré tout il va forcément rush je vais direct me booste en vrai on ce cas là je vais lui dire good luck bg avec un petit coeur il a fait quoi du coup c'est pas trop vu ok c'est un petit abonné pas ça fait plaise dédicace d'ailleurs à tous ceux que je crois aussi les gars ça fait ça fait vraiment plaisir en tout cas pour en revenir vraiment à la à la maj là qui arrive fin d'année j'ai vraiment hâte en tout cas il y aura plus sur des petits changements sur le yop c'est vraiment sympathique donc ouais si je dis pas de bêtises normalement d'après ce combat ce qu'on m'a dit j'ai pas encore regardé de moi même mais voilà coco qui passe à 8 pa tu pourras précis et ensuite faire une coco quand même le sort détermination il va plus donner il va plus réduire les dégâts et où il va mettre du shield qu'est ce qu'il ya d'autre un sort haut qui va éroder aussi la voie au qui pourra du coup éroder enfin plein de bonnes petites choses qui font tout simplement plaisir les gars 1 2 3 4 ça je peux lui caler des cocos des cocos venir des tempêtes de yop pardon nickel j'aime bien avoir son épée mais je l'aurai pas 3 4 5 je l'aurai pas juste le sentence et je vais me vertu une calais là bas on passe tour ok du coup c'est à lui de jouer on a bien entamé il n'arrive pas à m'avoir normalement après ce que je dis ouais non c'est bon il m'a pas ça crieur normal je les joue toujours terre ce rambad ou alors terre colère de yop mais avec une crocobure mais là du coup mode feu on se dit pourquoi pas est-ce qu'il va fuir du coup il a l'air feu lui donc on a 21% avec l'âge à hache on monte à plus de 40 ok il part sur une petite strate de fuite il a sans doute peur de la destin je le comprends en vrai moi si je mets pas de destin ça me dérange pas plus que ça tu vois là j'ai l'épée je vais pouvoir m'en servir comme entité pas mal pas mal j'ai quand même bon je prends de l'épée du coup comme entité ça va faire du 700 tout de même et je la tue l'épée je crois 700 nickel et 1,2,3 je vais remettre une petite sentence pour déloc et il faut que j'avance d'un pm encore ouais je vais avancer d'un pm je vais lui recaler ceci et on se cale là et là il est plus très bien il a 1700 on passe tout on a encore la vertu sur nous tant pis j'ai perdu la destin au pire je la relancerais de toute façon avec le mode feu légal la destin c'est absolument pas une priorité pour moi les priorités c'est les tempêtes de puissance genre faire en sorte qu'il soit toujours en charge de tempête comme ça je peux lui faire bien mal quoi ok moins 500 on commence à prendre des petits traits ce que ça fait plaisir est ce qui va mettre un coup de corps à corps ou je ne sais pas il a la maîtrise en tout cas donc peut-être un coup de cac aucune idée moins 1000 quasiment enfin moins 900 donc il fait mal un peu s'ils se régènent donc il va falloir que j'ai rode un minimum l'aqua glancé à 800 ce qui est cool là c'est qu'on a 12 paix donc je pense que juste héros héros ouais je vais pas m'embêter plus que ça vu qu'il ya l'aqua quand je vais héros héros et remettre une destin en vrai quitte à ça peut le faire fuir nouveau quand je l'ai je suis preneur on va faire ça comme ça je vais essayer d'aller vers vers la cahouette c'est quand même une entité sa cahouette après si je me mets là ça peut quand même le faire chier non après il est distance donc en soi on s'en fout je vais aller vers la cahouette ça peut me servir vu que c'est une entité en ce cas là on passe tour après peu importe où j'étais allé il m'aurait eu s'il voulait m'avoir ok moins 550 on allait voir au dessus de la tête petite mutilation ok ok je pense que là c'est une je pense que là c'est win la quoi il a 1300 escale ici je vais lâcher une petite précis je vais me caler là je vais déposer ma petite stratège des loques son ivoire comme ceci ok état tempête 2 ok en tempête ici non ça devrait passer potentiellement gg le crit qui fait le tap au pied il avait encore le il avait encore comment tu appelles ça le poison de la de la sentence non bien joué belle petite game je les gars je suis content là de je suis content des petites games et je suis content des petites mises à jour qu'il va y avoir j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo informative c'est un peu différent d'habitude là on n'a pas seulement eu des games dans la vidéo on a aussi un petit peu vu la nouvelle mise à jour 2.70 qui arrive à la fin de l'année là n'hésitez pas aussi les gars vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir vous le savez comme je l'ai dit au début de la vidéo un maximum de like si vous souhaitez bien entendu je compte sur vous si la vidéo vous a plu bien sûr et moi je vous laisse sur ça je vous dis à très bientôt c'était matt ciao les amis à dans quelques jours 1 1 1 1 1 1